Bonjour M. le Président, bonjour M. Dugardin, bonjour chers collègues. Alors, tout a été dit au niveau de la mise en redressement judiciaire de Prestalis et la liquidation des filiales en région, donc la SAD, la Soprocom, ces deux entités employées, je dis bien employées, plus de 500 salariés étaient chargés de distribuer la presse dans 10 000 points de vente. Alors, ce n'est pas les mouvements sociaux qui ont empêché la distribution, c'est le licenciement des gens qui est distribué. Voilà, c'est ce que je tenais à préciser. Le 25 avril, lors d'une interview, M. Dugardin, que vous avez accordée au journal Le Monde, vous affirmiez que l'État, qui est le garant de la pluralité de la presse, a un rôle clé. Puis, il est temps que l'État montre la voie. Alors, nous sommes tout à fait d'accord avec vous. L'État doit prendre sa part de responsabilité, à l'instar notamment d'une proposition de loi de ma collègue Marie-Georges Buffet. Nous soutenons, nous, la création d'une coopérative unique de distribution de la presse, soutenue financièrement par l'État. Mais force est de constater que le soutien du secteur de la distribution de la presse n'est pas une préoccupation première de l'État, puisque la dernière initiative en la matière a consisté à affaiblir la loi Bichet et à organiser l'ouverture du marché et la mise en concurrence des coopératives de la distribution de presse en 2023. Alors, vous avez proposé votre solution. Il y en a une autre, celle que je viens de vous proposer. Donc, face à l'urgence de reprendre la distribution de la presse, parce que c'est une mission de pluralité et c'est un des fondements de la démocratie, notre proposition est la suivante, c'est que les salariés qui expriment leur volonté de créer une coopérative d'intérêt collectif puissent le faire afin de reprendre la main sur l'activité et la sauver, puisque, comme il a été dit juste avant par mes collègues, votre proposition est relativement bancale, elle ne tient que par l'assentiment des autres partenaires. Êtes-vous favorable à la solution que je vous propose ? Merci. Prestalys a laissé croître dans son ombre un concurrent qui a prospéré sur des flux froids, qui a prospéré sur des barèmes différents, alors que Prestalys portait l'essentiel des coûts. C'est le passé. Pour l'avenir, le plan de restructuration que nous mettons en place est un plan qui est essentiellement recentré sur des flux chauds. Vous l'aurez remarqué, puisqu'on parle des quotidiens. On parle de certains magazines d'actualité comme Le Canard Enchaîné, comme Paris Match, etc., qui sont en juste à temps. Également, quelques autres éditeurs de magazines ont décidé de rejoindre la messagerie. Certains éditeurs, et notamment les trois plus gros du marché français, sont encore en train de balancer entre Prestalys et son concurrent pour savoir où mettre leurs flux. Il est certain que nous récupérerons les flux chauds, c'est-à-dire toute la complexité et tous les coûts supplémentaires. Je parle du travail de nuit, comme une fois, je parle du travail du juste à temps, etc. Donc, nous devons gérer cet héritage, nous devons gérer aussi ces contraintes, et nous devons gérer aussi ce savoir-faire qui est le nôtre de livrer en juste à temps. Pour le court terme, vous parliez de notre stratégie à court et moyen terme. Pour le court terme, notre stratégie, elle est clairement de créer cette nouvelle messagerie, de la créer sur des basses saines, avec des barèmes qui vont être définis avec l'ARCEP, avec laquelle nous entretenons de bonnes relations, avec lesquelles nous travaillons, qui vont nous permettre de mettre en place cette nouvelle messagerie, qui sera notamment réduite, puisque nous passons de 1,2 milliard de ventes montant fort en 2019 à une estimation de 380 millions cette année, avec les éditeurs qui nous ont pour le moment garanti leur titre et leur papier pour cette année. Donc, une chute très, très forte de nos volumes et, bien entendu, de la structure. La stratégie à moyen terme, c'est aussi, comme je le disais, de s'intégrer dans la réflexion sur la filière, sur cette filière presse qui emploie directement, indirectement encore environ 80 000 personnes en France. On parle, bien entendu, de diffuseurs, de dépositaires, de transporteurs, d'imprimeries, d'éditeurs, de logisticiens. Donc, tout un monde dédié à cette activité. Il est clair que l'ouverture à la concurrence en 2023 et la baisse tendancielle et chronique du volume de papier mettent toute cette filière en difficulté. Nous sommes totalement favorables et notre stratégie à moyen terme est, bien entendu, de réfléchir à un adossement de Prestalis à un acteur, soit de la logistique, soit de la distribution. Pour pérenniser ce système, parce que nous croyons que le papier a encore de beaux jours.